Merci de votre fidélité sur Canal Congo Télévision, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Du 21 au 23 à juillet 2024, c'est tiens à Kinshasa le séminaire du gouvernement Judith Souminois. Une occasion de partager les informations et d'échanges d'expérience afin de consolider la cohésion au sein du gouvernement et d'assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental destiné à répondre aux préoccupations de la population congolaise. Le sujet a été abordé lors du conseil de ministres tenu vendredi lors de l'intervention de la première ministre. Suivez le compte rendu lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. La première ministre chef du gouvernement a rappelé la nécessité de respecter la procédure de passation de marché public et de la sauvegarde des intérêts de l'État. A six propos, elle a informé les membres du conseil que le projet des marchés publics et des partenariats publics privés, notamment les concessions de marchés publics de services, les marchés du type Bioti, devront dorénavant être présentés et discutés au préalable en commission interministérielle irrelative, puis en conseil de ministre avant la signature de l'autorité compétente sous la supervision de la prémature. Cette mesure est de stricte application sur l'ensemble des ministères du gouvernement ainsi que les établissements et structures sous tutelle. Dans sa conclusion, la première ministre a annoncé les débuts du séminaire du gouvernement pour ses dimanches 21 juillet, qui durera jusqu'au mardi 23 juillet. Ses travaux commenceront par un discours d'orientation du président de la République. Et puis, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilumbo, a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui de la Défense, aussi que le ministre de l'État, de la Justice, sous la supervision de la première ministre, à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour éradiquer le phénomène qui insécurise les personnes et leurs biens. C'était au cours de la sixième conseil de ministre du gouvernement, Judith Souminois. Suivez l'esprit du compte-rendu lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa, encore une fois de plus. La communication du président de la République a porté sur trois points principaux, à savoir, un, des dispositions à prendre pour accentuer la lutte contre la criminalité urbaine. Le président de la République est préoccupé par la recrudescence de la criminalité dans plusieurs villes de notre pays, mettant ainsi en péril les vies humaines et perturbant la vie sociale et économique de la population. Parmi les villes les plus touchées, il y a principalement la ville-province de Kinshasa et ses axes environnants, Lubumbash, Kolozibu, Niagoma, Beniboutembo qui s'engagent. Il se développe dans ces villes. Un banditisme urbain, avec le phénomène Kuluna, allant jusqu'à l'affrontement des gangs dans les communes et quartiers résidentiels, des cas de plus en plus élevés de vols à main armée, d'extorsion, de braquages de cambistes, d'enlèvements ou d'assassinats ciblés, sans oublier plusieurs actes des délinquants sur juvénile. Le président de la République a engagé le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre ministre de la Défense, ainsi que le ministre de l'Etat ministre de la Justice et Garde des Sceaux, sous la supervision de la première ministre, à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour éradiquer ces phénomènes qui insécurisent les personnes et leurs biens. Un rapport mensuel sur l'évolution de la situation en termes d'opération des terrains et des procédures judiciaires engagées devrait être présenté au gouvernement. Par l'entre-chose, à présent, dans le cadre du programme d'accompagnement de femmes pour la gouvernance en République démocratique du Congo, le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO a organisé un atelier d'échange d'expérience entre les élus provinciaux et communaux pour la consolidation de la démocratie participative à la base. C'était en partenariat avec Olof Palme International Center. Le reportage est des Nancy Ileka et Georges Libenguet. Les conseils municipaux ont pris part à un atelier d'échange d'expérience pour la consolidation de la démocratie participative à la base organisée à Kinshasa par le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO en partenariat avec Olof Palme International Center. C'est là dans le but de renforcer leur capacité par rapport au fonctionnement des étés. Afin des décès derniers à apprendre des élus provinciaux de siéger comme organes délibérants pour voter le budget, suivre et contrôler l'exécutif et pour faire connaître les besoins des communautés de base afin de les prendre en compte dans le programme de développement de leurs entités respectives pendant leur premier mandat. Dans son intervention, le professeur Anselme Meya, un de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques à l'Uniquine est facilitateur à cet atelier, a mis l'accent sur le principe de la redévabilité et appelle les élus du peuple à pouvoir réaliser les promesses faites à leurs électeurs voire même d'aller au-delà afin de maintenir la confiance entre eux. Pour sa part, Grasse Lou, la coordonnatrice à l'intérim de CAFCO, revient sur le sens de cette activité. On devait les accompagner sur comment élaborer des petits projets bancables pour essayer de mobiliser le moyen dans leurs entités pour prendre en charge des besoins qui se présentent à eux. Ils ont eu aussi un temps d'échange avec une personne ressource, sous-femme que nous avons appelée maître Pacifique Kounzi pour un peu leur parler des différentes lois qui concernent la décentralisation parce qu'en fait, ils sont la démanation du processus de décentralisation qui a prévu ces élections au niveau communal. Il faut espérer que les conseillers communaux vont tirer profit de ce renforcement des capacités et de cet échange d'expérience avec les élus provinciaux pour un bon fonctionnement de leurs entités respectives. Et quelques participants à cet atelier n'ont pas manqué de louer la forme de cette rencontre sur la consolidation de la démocratie participative. Ils sont au micro de Nancy Ileka et Jean-Jolie Benguet encore une fois de plus. Je remercie en passant le CAFRO qui a passé à organiser ces matières qui concernent spécialement les conseillers communaux ainsi qu'il y a le temps d'avoir aussi le temps de contrôler l'exécutif qui est le bourgoumès. Quand je viens de la province, je suis l'unique conseiller de Francis. Je pourrais aussi transmettre, parce que j'ai cette capacité, de transmettre les autres et savoir que le rôle du conseiller communaux, c'est aussi le développement de la base et aussi transmettre les ératas ou bien la souffrance du peuple qui nous a doté le mandat. Cette formation nous a été utile sur plusieurs aspects car il était question pour les élus de comprendre l'importance et le rôle, mais également la mission que ces élus doivent jouer dans leurs communes respectives. J'étais vraiment émerveillée de ce que CAFRO a organisé pour les conseillers municipaux puisque tout ce qui a été dit, c'était juste pour pouvoir renforcer les capacités à la base. Il y a des enseignements qui se sont donnés sur les lois que nous devons exploiter, telles que la loi 08016 du 17 octobre 2008, qui parlent de la décentralisation. Ils nous ont aussi parlé de projets qu'on peut facilement élaborer. Ce qu'on a réussi auprès de cette plateforme, c'est vraiment une chose très géniale. Ils nous ont vraiment, vraiment montré des choses très nouvelles, surtout dans l'élaboration de nos projets. Comment nous, les élus locaux, nous pouvons participer, n'est-ce pas, aussi en invitant, soit en élaborant les projets pour que les développements interviennent dans la base. Parlons reconnaissance de mérite pour dire qu'après avoir été investie ambassadrice de la paix à travers le monde, la sénatrice Florence Mouleka, la maison Choms Productions, était dans sa résidence pour installer deux poteaux et deux drapeaux en souvenir des œuvres et services rendus sur place. Cinq prix honorifiques, l'un également était remis. C'était en présence de la secrétaire générale du genre et famille, ainsi que du délégué de la culture et art, Gisèle Etocco et Lola Kinyamba. Après l'investiture de la sénatrice Florence Mouleka en qualité d'ambassadrice de la paix à travers le monde, il était question pour la maison Choms Productions d'installer deux poteaux et deux drapeaux en sa résidence. Signe des reconnaissances pour ses œuvres et services rendus. Aussi, sa participation à l'effort national des développements et d'épanouissement du pays. C'est pour la paix, que la paix règne en République démocratique du Congo. Maintenant, nous précédons à la remise des prix. Si vous pouvez amener les prix. Elle a les prix d'excellente élite. Vous connaissez, c'est une dame très intelligente, douée. Elle a les prix des bravours. Et c'est le prix des bravours que je remercie madame la secrétaire générale au jardin. Elle a mis en voie, qu'elle a confirmé, c'est le prix par l'attestation de confirmation en qualité d'une femme leader. Elle est leader, elle est née leader, elle continue à devenir leader et elle est leader. Cinq prix honorifiques ont été décernés à la sénatrice Florence Mouleka par la maison Chums Productions, parmi lesquelles le prix de bravours et le prix d'excellence pour la paix. La joie était en son comble du côté de la lauréate, la sénatrice Florence Mouleka, qui n'a pas manqué de remercier le bon Dieu qui regarde tous les jours ce qu'il fait. Ma joie est immense. Je ne sais même pas par où commencer. Mais je sais que le bon Dieu regarde tout ce que nous faisons chaque jour. C'est pourquoi je suis remarquée aujourd'hui. Donc c'est grâce à notre Dieu, puisqu'on ne peut pas parler de soi-même, mais c'est les autres qui parlent de toi. Je remercie le bon Dieu et je remercie sincèrement tous les travails abattus à cet enfant. De vous tous qui êtes là, merci beaucoup. Était présent lors de cette cérémonie la secrétaire générale aux genres et familles, le délégué de la culture et art, ainsi que les membres de la famille biologique et professionnelle de la sénatrice Florence Mouleka. Revenons sur la déclaration du ministre de Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, de l'exportation de l'électricité de la République démocratique du Congo vers le pays voisin. L'analyste politique Maître Claude Bois-Fouafoua saisit cette opportunité pour donner de pistes de solutions afin de booster la production du courant électrique en République démocratique du Congo dans les buts de mettre fin à la dépendance étrangère. Suivez. Lors d'un briefing devant la presse, Teddy Luamba, ministre de Ressources hydrauliques et électricité, a fait savoir que la RDC importe actuellement l'électricité auprès de certains pays voisins. Des révélations qui alimentent le débat dans la mesure où la RDC, avec son barrage d'Inga, possède un des plus grands potentiels énergétiques du monde. Et face à cette problématique, l'analyste politique Maître Claude Bois-Fouafoua réagit en ces termes. Depuis les temps anciens, il ne suffit pas pour donner le courant à l'ensemble du pays, avec ses structures actuelles. Et aujourd'hui, comme aujourd'hui, il y a Inga 3, je ne pense pas que les travaux sont finis, qui peuvent nous permettre de transporter notre courant peut-être jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'en Égypte et dans d'autres pays. Mais c'est un chantier qui n'est pas encore clôturé. Alors, aujourd'hui comme aujourd'hui, je dirais encore, quand vous prenez la zone nord du pays, la zone est du pays et la zone sud du pays, ce sont des zones qui sont desservies par Inga. Il devait y avoir des chutes nationales dans ces zones-là et des turbines qui permettent à fournir le courant. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour booster la production électrique en RDC et que le pays mette fin à cette dépendance étrangère qui lui fait perdre énormément de dévises ? Maître Claude Bafouafoua explique. Il faudrait, je pense, que le gouvernement, je l'avais dit peut-être la fois passée, ça doit être une chambre d'études et de stratégie. Dès lors que vous faites un constat comme ça, vous devez voir, mois après mois, comment dans chaque territoire, on peut arriver à avoir des turbines. Quel est l'état des turbines que le Belge a laissé ? Faudra-t-il s'appuyer sur ça ou bien faudra-t-il des nouvelles technologies, enlever les anciennes pour que nous ayons du courant ? Pour que chaque territoire puisse avoir du courant. Parce que nous avons l'eau partout, nous avons des rivières partout. Il y a moyen même de provoquer des chutes juste pour que les turbines tournent et on offre le courant à la population. Donc, le gouvernement, c'est un cabinet stratégique. Un cabinet qui sait voir loin et qui sait voir où trouver de l'argent pour créer tout ça. Bien sûr, la SNEL n'a plus le monopole, mais qui sont les autres ? Parce que dans le domaine des assurances, on sait que la SNEL s'appelle le monopole. Mais aujourd'hui, on a Roissure, on a d'autres compagnies d'assurance. Mais dans le domaine de SNEL, on a déjà libéralisé. Mais ça n'a jamais pris... Vous le savez sans doute, il y a malaise au sein du Parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social IDPS. Et comment s'en sortir ? En tout cas, notre reporter, j'ignore Bolafa, attendu le micro secrétaire national en charge des affaires coutumières. Jean-Robert Petit appelle au respect de textes qui régissent le Parti présidentiel. Aussi appelle-t-il ceux qui s'agitent à revenir à la raison. Regardez. Mon analyse est la suivante. Aujourd'hui, parler de la guéguerre, c'est trop fort. C'est trop fort parce que je sais qu'à l'UDPES, nous avons toujours connu pareille situation, que je n'appellerai même pas crise. Quand nous étions à l'opposition, il y avait des malentendus. Et les gens, comme dans un parti démocratique, les gens défendaient leurs opinions. Parce que nous, nous sommes un parti démocratique et un parti de masse. Donc l'opinion de tout un chacun est respectée, à condition que cela respecte les textes qui nous régissent. L'honorable Augustin Kabouillard est là par la volonté de la base. Je dirais qu'il a eu le plein pouvoir pour gérer les partis qui s'entourent, pas qui s'entourent. Et de qui s'entourent, nous sommes venus au congrès extraordinaire en Gandayala, dans la commune de Lancelot. Et c'est à partir de là que nous avons donné au secrétaire général, Augustin Kabouillard-Chiloumba, le plein pouvoir de gérer les partis en tant que gestionnaire du parti au quotidien. En plus de cela, il est le président AI du parti. Ce qui se passe aujourd'hui, je vous dirais, c'est du jamais vu à l'UDPS. C'est du jamais vu à l'UDPS. Et j'insiste, du jamais vu. Bon, après une certaine analyse, en tant qu'analyste politique depuis très longtemps, cela est dû. C'est que ils ont emprunté la mauvaise voie. Ils ont emprunté la mauvaise voie. Qu'ils reviennent à la raison. Je vous donne un cas illustratif. Quand vous les regardez, dans leur agir, vous trouvez qu'ils ont des bandeaux, ou des bandages rouges. Ces bandeaux, ces bandages, c'est contre qui ? Le Royaume de Belgique dénonce l'afflux de Congolais demandeurs d'asile qui, parfois, avec des déclarations mensongères. Une question se pose. Pourquoi les Congolais de la RDC quittent-ils leur pays pour l'étranger ? En tout cas, la plupart des Cunois interrogés évoquent la situation sociale qui est peu reluissante au pays. Suivez. Normalement, les gens sont serrés, restent à son bord. Mais quand le bateau commence à tanguer, c'est-à-dire à bouger dans tous les sens, il y a la panique à bord. Même si ce n'est pas un danger réel, mais le fait qu'ils tanguent, il y a des gens qui prennent des précautions pour pouvoir mettre leur gilet de sauvetage ou alors sauter dans l'eau pour certains qui n'ont pas bien réfléchi. Mais il s'avère qu'on est dans un pays, on ne peut pas dire que tout va bien dans ce pays. On ne peut pas le dire. On sait que chaque jour qui passe, le prix des droits alimentaires ne cesse d'augmenter. On sait que dans ce pays, dans notre pays, notamment dans la ville de Kinshasa, pour se déplacer, c'est tout un problème. On sait que dans certains coins de la capitale, dans certains quartiers, presque dans toutes les communes, il y a toujours des coins difficiles où il y a des communes qui menacent les gens. Les gens sont obligés de rentrer chez eux vers 18h ou plus tard 20h, etc. Il y a pas mal de problèmes qui se posent dans notre ville qui peuvent faire en sorte que beaucoup soient tentés, même si ce n'est pas simplement lié à ça. Beaucoup veulent aller dans des horizons où ils peuvent trouver un emploi, où ils peuvent trouver un peu d'argent pour pouvoir aider leur famille. Je pense que ce sont les raisons, des bases qui font que les gens cherchent à l'étranger, notamment en Belgique. La souffrance, le communien souffre, il y a une souffrance atroce. Je lui dis, le pain coûte combien ? Le pain c'est 1 500 francs, c'est 1 000 francs, 1 500 francs, et puis la quantité du pain. Donc, moi pour manger du pain, je dois dépenser au moins 4 000, 5 000 pour manger du pain. Alors, avec mes enfants, juste pour déjeuner, le matin, je dois avoir un 20 000, bon, et les soirs. Donc, vous arrivez à 50 000, 60 000 la journée. Donc, la souffrance, elle est tellement atroce que la population n'en veut plus. La population veut s'exiler là où il y a un peu de quoi manger facilement. Les filles, il y a des Congolais, qui ne sont pas dans la Belgique, ce sont des traiteurs. Ils ont dit qu'ils sont dans les Congolais. 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 Mais ceux qui sont dans les Congolais, ils ont dit qu'ils sont dans les Congolais. Et ils sont dans les Congolais. C'est ça la réponse. Je n'ai pas besoin d'être congolais, mais je n'ai pas besoin d'être congolais. Mais cela nous a passé. Je n'ai pas besoin d'être congolais, mais je n'ai pas besoin d'être congolais, mais je n'ai pas besoin d'être congolais. Je n'ai pas besoin d'être congolais, mais je n'ai pas besoin d'être congolais, mais je n'ai pas besoin d'être congolais. Je n'ai pas besoin d'être congolais, mais je n'ai pas besoin d'être congolais, mais je n'ai pas besoin d'être congolais. Je n'ai pas besoin d'être congolais, mais je n'ai pas besoin d'être congolais. Je n'ai pas besoin d'être congolais, mais je n'ai pas besoin d'être congolais, mais je n'ai pas besoin d'être congolais. Si il y a ceux qui sont encore à la maison et qui, par ma garde, n'avaient pas décidé de congolais, nous sommes déjà condamnés au stade de Kalina. Vous voyez, nous avons construit quelques casernes. Là où ils sont, ils doivent venir comprendre que nous sommes allés finir pour qu'un simple puissance ne passe pas. Parlons société avant de nous séparer. Plusieurs routes dans le Congo profond se trouvent dans un état de délabrément très avancé. Une situation qui ne permet pas aux usagers de ces routes de circuler aisement. C'est les cas de la route Akula-Gémena dans le sud Oubongi et certaines routes dans le Kassai où la population souffre pour le déplacement suivi. Le réseau routier est très important pour un pays et facilite la circulation des biens et des marchandises, notamment pour l'approvisionnement des centres à des consommations. Mais le constat est qu'en RDC, plusieurs routes de l'intérieur du pays se trouvent dans un état piteux et ne permettent pas aux usagers de circuler aisement. C'est le cas ici, de la route Akula-Gémena dans la province du sud Oubongi, une route principale qui est dans un état de délabrément très avancé. Les usagers de ce tronçon routier éprouvent d'énormes difficultés pour leur déplacement. Piétons, chauffeurs des taxis, motos et des véhicules sont tous bloqués à cet endroit et ne sachant pas comment traverser dans l'autre rive à cause de l'effondrement du pont, du franchissement. Leur crée de détresse à l'endroit des autorités compétentes. Un autre cas emblématique de difficulté de mobilité de la population congolaise, c'est dans le Kassai, où la population souffre énormément de mauvais états des routes et du délabrément des ponts. Regardez vous-même les routes, regardez les routes, regardez les routes mes chers frères, mes frères, mes frères, c'est vraiment déplorable. C'est déplorable le fait que nous voyons chez nous ici au Kassai. Le point a un besoin et un besoin prioritaire. Et pour nous les Kassaiens, un besoin prioritaire, c'est la route. Compte tenu de l'importance des routes pour l'économie du pays et pour la mobilité de la population et de leurs biens, les autorités du gouvernement central et des gouvernements provinciaux sont appelées à trouver des solutions édouanes et urgentes pour leur réhabilitation, d'autant plus que beaucoup de produits agricoles pourrissent dans le Congo profond à cause de l'état désastreux des routes, des desserts agricoles et autres. Ce journal est terminé. Mesdames et Messieurs, merci de votre aimable attention. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !